Musique de générique Allez, salut à tous et bienvenue dans ce petit let's play présentation que j'ai l'honneur de vous faire sur Cannibal. Donc, Cannibal, c'est un jeu de survie qui n'est pas encore sorti sur Steam. Il est sur Greenlight, je vous conseille d'aller voir. Donc, Cannibal, c'est un jeu de survie qui est développé par Game Tech Brazil et qui va sortir d'ici peu sur PC. Alors, j'ai eu l'occasion, enfin, j'ai eu le grand honneur de vous présenter ce jeu puisqu'ils m'ont demandé de faire une petite preview du jeu dans notre langue puisque ce sont des brésiliens, donc ils parlent portugais. Donc, ce n'est pas évident pour eux de nous expliquer un peu le jeu. Et je vais vous montrer ça à l'aide de cette petite vidéo. Voilà. Donc, le jeu est encore en plein développement. C'est une pré-alpha, pré-pré-alpha, on va même dire, puisqu'il n'y a pas encore grand-chose, il y a déjà quelques mécaniques de jeu, mais vous allez voir qu'on va rentrer dans les menus, que c'est encore tout basique. Les commandes sont encore toutes, comment on va dire, voilà. Donc, Carigando Veschao Alpha 0.0.5. Alors, le jeu devrait sortir d'ici en accès anticipé. Donc, ils vont essayer de faire une évolution d'ici mai, voire même fin mai ou juin. Le jeu sera disponible sur Steam en accès anticipé. C'est ce qu'il prévoit de faire quand même. Et il sera disponible pour la somme d'environ 20 et 30 euros. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le jeu est fluide comme tout. C'est avec le moteur CryEngine... Je ne sais même pas si c'est le CryEngine 3 ou le CryEngine simple. Je n'ai pas regardé. Enfin, bref. Aucune importance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce jeu est magnifique. Alors, le but, on doit aller récupérer du matos. Donc, matériel, bois et pierre, si on en trouve. Alors, tout simplement, on appuie sur F pour récupérer le matériel. On prend ça. Certaines choses sont visibles à l'œil nu pour prendre. Mais d'autres, il faut bien chercher. Il faudra bien essayer de trouver les objets par terre pour les ramasser. Comme l'espèce de branche de bambou que vous avez vu là. Je l'ai ramassé comme ça. En m'y approchant et en appuyant sur F. Mais sinon, généralement, c'est comme ça que... Généralement, on les voit à l'œil nu de loin. Sans problème. Donc, alors, ce qu'on va faire maintenant. On va un peu courir vers... Vers la map. Enfin, on va un peu faire le tour autour de la map. Donc, il faut savoir que le jeu est actuellement à 3% de grandeur de sa capacité totale. Donc, quand vous voyez ici, là-bas, il y a une espèce de petit grillage. C'est déjà la fin de la map. Mais ce n'est que 3%. Et par contre, quand on va par là-bas, c'est aussi... Enfin, c'est quand même déjà loin. Ah. Voilà. Donc, il nous faut du bois. Parce que c'est ce qu'il m'avait conseillé de faire. De prendre du bois et de faire des pièges et des trucs comme ça, quoi. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. Ce jeu est une pure merveille. Même si ça reste encore très basique au niveau survie. Le contenu, il n'y en a presque pas. Vous pouvez voir. En bas, vous avez l'interface où il y a le premier icône qui représente ma vie. Le deuxième icône représente ma soif. Le troisième icône représente ma faim. La quatrième, c'est ma fatigue. La cinquième, c'est ma chaleur corporelle. Froid ou chaud. Et alors, mon endurance qui est en dernier. Pour, tout simplement, pour voir si je peux encore courir longtemps ou pas. Oula. Alors, je ne vais pas faire le fifou. Parce que hier, en testant un peu le jeu, je suis passé de l'autre côté. Et je voulais descendre pensant que je n'allais pas me faire mal. Parce que ça reste quand même un jeu assez basique. Et bien, détrompez-vous. Puisque si on tombe de là-haut, on meurt. Alors, il y a encore quelques petits bugs graphiques. Rien de très méchant. Mais bon, quand même. Je dois dire que... Pour déjà un début. Puisque c'est un moteur de jeu tout récent. Enfin, ils viennent de l'utiliser. Le développement est aussi tout récent. Donc, on va leur laisser le bénéfice du doute. Alors, qu'est-ce que j'avais trouvé là ? Il y a un truc par terre là, non ? Non. Alors, je dois trouver le fermier. Ça, c'est le développeur qui m'a conseillé de faire. C'est d'aller voir le fermier. Alors, c'est ce que je vais aller faire. Et je vais tenter. Je dis bien, je vais tenter. Puisqu'il y a quand même déjà... Oh, c'est quoi ça ? Wouah ! Voilà. Donc, vous voyez la fin de la map qui est là aussi. Donc, on va devoir aller de ce côté-là pour trouver... Pour trouver tout simplement cette fameuse ferme avant la fin de la nuit. Enfin, avant la nuit ou 20 ans avant le... Ah ben voilà, trop tard. Une fois que le soleil se cache, on peut... Ah, regardez, il y a de la lumière là-bas. Ouais, c'est là-bas. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, c'est de la lumière là-bas. Alors, ce que je vais faire... Oh, ça glisse. Aïe, aïe. Ah non. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. Bon une fois voir où je suis là parce que je ne sais même pas, ah bah je suis nouveau au même endroit tiens, euh ouais donc niveau du spawn c'est encore assez assez simple, enfin ils l'ont fait encore assez simple, par contre il y a du caillou ici je me demande si on peut pas attendez je vais appuyer sur i, oh j'ai encore tout dans mon inventaire excellent, par contre ça c'est dupliqué, ça c'est un peu con. Alors pour se baisser c'est C par défaut, faut savoir que le clavier souris ça fonctionne, mais aussi en partie le gamepad, alors je vais voir si je peux l'utiliser ici, le truc, non apparemment pas, ah bah voilà il y a du bois, je vais prendre le bois, donc vous avez vu que même la nuit si on se casse la figure, ben ça peut nous être fatal quoi. Donc quel est le pitch du jeu ? A priori ben on est un survivant qui survit à une ère post-apocalyptique et qui doit par tous les moyens survivre à des indigènes, un peu comme dans The Forest, qui est pour moi un des indigènes. C'est un des exemples du jeu de survie, c'est un des plus grands exemples que je peux vous montrer, c'est bien The Forest. Et donc on va devoir survivre par tous les moyens dans cette forêt. Alors, malheureusement c'est très sombre, ça c'est peut-être un petit point faible du jeu, c'est que le jeu est vachement sombre. Alors je vais entrer, voilà, il y a le père, le père je ne sais pas comment il s'appelle, le père Martin, comme tu le dédiquais à Lorenz. Alors, on va voir ce qu'il va nous dire. Il faut savoir que le bret, enfin le portugais on va dire, parce que c'est la base quand même du portugais. Ça ressemble fort au français, hein. Sacrificio, donc c'est le sacrifice. Dele mazbomantere o alerta. Donc alerte, quelque chose, avec sacrifice et alerte. Donc c'est à nous un peu de traduire à notre façon. Ok, pistolet, sécurité, armes. Armadillas et partage, je pense. Decoelion. Je tenterai de traduire, je mettrai la traduction en dessous pour que vous ayez compris le truc. Enfin, donc il y a des chiottes. On ne peut pas encore utiliser tout ça, malheureusement c'est encore assez basique. On peut prendre son bain, je pense. Regardez, on peut s'asseoir dedans, je pense. Voilà, on peut s'asseoir dans le bain. Ouh ! Voilà, c'est bien, hein. Il y a plusieurs petites chambres. Attendez, ça je veux regarder ce que c'est. Ça c'est... Oh, il y a une gourde, excellent, excellent. Ça c'est quoi ? Ça ressemble aussi à une gourde, mais je ne sais pas. Enfin, c'est encore assez basique, hein. Donc le jeu, le jeu, le jeu pour l'instant est encore en phase, en phase alpha. Donc ne jugez pas par le contenu ou le truc assez primitif. C'est que du début, c'est un départ. Il faut prendre en compte que ces développeurs, ben, ils viennent de commencer à ce projet. Le projet est plutôt... C'est plutôt du lourd, quoi. On ne fait pas un jeu de survie à la One Again et voilà, quoi, c'est fait. Non, là, c'est vraiment un jeu de survie où ils se sont concentrés dessus. Et ce sera à nous d'en juger par les mises à jour et tout, pour voir si vraiment le jeu en vaut la peine. Alors, je viens de remarquer un tracteur. Est-ce qu'on peut rouler avec ? Je ne sais pas. On va essayer. Apparemment, on ne peut pas. On ne peut pas ? On ne peut pas rouler avec le tracteur ? Le tracteur n'a pas fonctionné. Oh là, par contre, ici, il y a un espèce de miroir, là, un petit bug, qui n'est pas très beau, malheureusement. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Alors, je fais une petite pause le temps que la nuit passe, le temps que le problème de son, aussi, soit réglé. Et on se retrouve juste après. A plus tard. Allez, re-tout le monde. Alors, donc, j'ai réglé un petit peu les problèmes de son qu'il y a actuellement dans le jeu. Malheureusement, on ne peut rien y faire pour l'instant. C'est un petit bug qui apparaît dans cette version Alpha 0.0.5. Mais on va tout de même, malgré ça, se concentrer. Attendez, est-ce qu'on peut monter là-haut ? Non, on ne peut pas. Apparemment, je ne peux pas. Ah si, attendez, il y a une échelle. Est-ce qu'on peut monter ? Non, on ne peut pas. Alors, les développeurs m'ont conseillé d'aller chercher de la pierre et de fabriquer des pièges pour lapins. C'est ce qu'on va aller faire. Il faudra d'abord que je trouve la sortie de cette île qui doit être là. Voilà. J'ai trouvé la sortie. Et on doit se diriger vers la plage pour trouver de la pierre. Voilà. Parce que pour l'instant, c'est encore assez basique. Ils n'ont pas encore placé tout comme ils le souhaitaient. Ils sont juste concentrés sur le paysage qui est déjà certes assez joli, je dois dire. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a la pluie qui tombe. Et vous pouvez voir aussi, sur le sol, les gouttes d'eau qui tombent. C'est magnifique. Il y a juste un truc que je reproche peut-être à la base. C'est que quand on lève la tête, regardez, ça fait comme une grosse pluie de tempête. Alors qu'il n'y a pas de nuages. Mais bon, ce n'est pas trop grave. On va dire que c'est l'alpha. On ne va pas cracher dessus. Voilà. Je me dirige vers la plage. Parce que sur la plage, je trouverais normalement des... Normalement, je vais trouver de la pierre. Alors, vous pouvez voir que ma température corporelle a baissé. Donc, ce n'est pas très bon pour moi de courir en pleine nuit dans la pluie. Enfin, la nuit et dans la pluie en plus. Je pourrais mourir d'hypothermie, je pense. Ou un truc comme ça. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'hypothermie, je pense. Et on va essayer de trouver de la pierre. Alors, où est-ce qu'il y a de la pierre ? Ah, attendez. C'est quoi ça ? Ouh, excellent, excellent. J'ai trouvé de la pierre. Donc, ça va me permettre de fabriquer un piège à lapin. Enfin, je pense. Enfin, j'espère. Ha, 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 ha. Donc, il disait que la pierre, ça ne se trouvait pour l'instant que sur la plage. Donc, on ne doit pas vraiment se dire qu'on va trouver tout et n'importe quoi partout. Il sent quand même un peu casser le cul à placer les objets un peu partout sur la map. Donc, ça nous permet quand même de chercher un minimum les objets dont on a besoin. Donc, on ne peut encore rien faire avec souris gauche, bouton de la souris et autres. Alors, il y a encore une pierre ici. Voilà. Ça, je prends aussi. Je prends tout ce qui est pierre, tout ce qui est bois. Voilà. Vous pouvez voir. Et malheureusement, les gouttes qui tombent, ça ne le fait pas, quoi. Voilà. Si je peux donner un conseil à nos amis développeurs, c'est d'un peu baisser l'intensité de la pluie qui tombe. Bon, je leur demanderai par Facebook, puisque c'est par Facebook que je les ai contactés, les développeurs. Et ils ont été vachement aimables de me prêter cette version alpha afin de faire un test, un minimum, pour vous montrer ce à quoi on pourra s'attendre. Alors, je vais fabriquer un piège. Je vais le fabriquer, tiens. Je vais le fabriquer ici, tiens. Ouais. Ça me semble bien. Donc, pour ce faire, je vais appuyer sur I. Je vais ouvrir mon inventaire. Et alors, alarme. Non, ce n'est pas alarme. Ah, c'est moi qui ai éternué, là, ou c'est... Abrigado. Abrigado. Madera. Madera. Voilà. Madera, c'est le bois. Voilà. On prend le bois, on le met dans les trucs, hein. C'est encore assez basique. Et du folam. Ok. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si... Attends. Achou ! Voilà. Donc, vous voyez qu'il est malade. Ah, zut. Alors, il faut que je cherche le moyen de fabriquer cette hache. Alors, il faut une pierre. Voilà. Voilà. Et un madera. Voilà. Nickel. Euh... Pour l'instant, on ne peut pas utiliser quoi que ce soit, hein. Euh... Alors, je vais devoir fabriquer, donc, la fameuse... Foguerre. 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 Donc, il faut 5 pierres. Oh ! 5 pierres. Ah, mais je n'ai pas 5 pierres. Attendez. Non. Je n'ai pas 5 pierres. Donc, on va utiliser ça pour faire un abri. Donc, l'abri, on va le placer... Euh... Il me faut 5... 4 madères. Hop. Madères. Madères. Euh... Voilà. Et... Il faut ça. Ok. Ok. Ah. Il me manque une... Ah non. Il marque ok. Il marque ok. Donc, euh... Normalement, est-ce qu'on peut l'utiliser ? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il faut faire ça ? Non. Non. Il ne faut pas faire ça. Alors, un piège. Ah ! C'est pour les... L'alimentation. Enfin, pour les... Pour tout ce qui est... Bouffe. Ok. Donc, ça, on peut déjà faire. C'est bien. Armadilla. Ça, c'est le piège. Voilà. C'est le piège dont on avait besoin. Donc, il nous faut 2 bambous. Voilà. 2 bambous. Et une pierre. Voilà. Donc, on a ça. Euh... Si on veut l'utiliser. Ben, on prend le piège. On met sur Usar. Et on peut le placer n'importe où sur la map. Alors, on ne peut pas le placer vraiment n'importe où. On doit le placer... Euh... Voilà. On va le placer ici. Non. On ne peut pas le placer ici. Ah, voilà. C'est parce qu'il était trop loin. Donc, quand on fait ça. Non. C'est pas bon. On doit le mettre vraiment à ses pieds. Mais... Enfin, c'est assez réaliste. Euh... Donc, j'avais dit. On va le placer près du tronc d'arbre. Tiens. On va le placer ici. Voilà. Hop. Euh... Et... Voilà. Chance au capture. 75%. Donc, euh... Il nous a conseillé aussi. Ben, de... De sortir. Enfin, de... De s'éloigner du piège. Histoire que, ben, le bestiaux arrive quand même sur nous. Alors, ce que je vais faire, c'est le fameux lit. Mais pour ça, il me faudra encore un peu de pierre. Alors, pour ce faire, je vais devoir courir vers la plage. Euh... Donc, on ne doit pas se tromper. C'est le grand arbre ici. Et alors, juste à côté, il y a le... Le... Le fameux grand tronc. Qui sera couché. Enfin, on va tester. On va voir ce que ça donne. Hum... Hum... Alors, je suis à combien de minutes, là ? Je suis déjà à... Oula ! Oui. Je suis quand même déjà assez loin au niveau de l'enregistrement. Je ne vais malheureusement pas savoir tout vous montrer. Mais bon. Les bases, c'est euh... Euh... Bon ben, le... 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 Le fameux... Euh... Attendez. J'ai encore assez pour me faire un petit... Euh... Un petit... Un petit... Un petit camp. Donc, ce que je vais faire... Je vais prendre tout ce qui est pierre. Hein ? Si je peux, du moins. Non, je ne peux pas. Attendez. Euh... Hop. Aha ! Il a l'air malade, hein ? C'est pas bon du tout. Enfin, pour l'instant, on ne peut pas vraiment l'utiliser, le... 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 Les... Les armes, on ne peut pas les utiliser, je pense. Ah non, on ne peut pas. Euh... Je pense qu'on devra les utiliser en tant qu'armes pour l'instant. Donc, c'est vraiment très basique. Pour l'instant, il n'y a encore aucune... Aucune mécanique de jeu qui fonctionne correctement. Bon, heureusement, ben... C'est... C'est encore toujours qu'un début d'alpha. Vous pensez bien qu'ils se sont d'abord concentrés sur le paysage. C'est ce que je ferais aussi, d'ailleurs. Voilà. Ici, il y a des... Des espèces de... De branches. Alors, c'est quoi ça ? On va essayer. Alors... Euh... Abrigo. Abrigo. Folagem. Folagem. Madeira. 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 Et... Madeira. Voilà. Voilà. Alors... Qu'est-ce qu'il manque ? Ça va pas ? Le... Non. Apparemment, ça va pas. Alors, on va continuer de chercher. C'est pas grave. On est là pour essayer. J'ai pris de la pierre. Il me faudrait, pour bien faire, ben, encore un peu de... De feuilles et des trucs comme ça, hein. Des fougères. Achou ! Voilà. Donc, euh... Vous l'avez compris, il est malade. Donc, il y a déjà la gestion de maladies et tout. Ce qui est pas mal, hein. Alors, je voulais aussi vous montrer un petit truc assez sympathique. Voilà. Donc, on peut nager. Hein. On peut même regarder sous l'eau. C'est assez joli. Je dois dire. Et c'est bien foutu, hein. Franchement. Y'a pas à dire. Le jeu est magnifique. Mais, euh... Bon, par l'instant, encore assez basique, on va dire. Mais c'est pas grave. Je me dis que, euh... D'ici, euh... Deux semaines, voire même un mois, le jeu aura déjà bien évolué. Et que... On pourra en profiter. Sur ce jeu. Qui, euh... Certes, est magnifique. Niveau graphisme. Enfin... Regardez ça. La... La végétation qui bouge. Et... On peut voir nos pieds. Regardez ça. Hop. On peut voir nos pieds. Excellent. Franchement, euh... Un jeu où on peut voir nos pieds. C'est magnifique, hein. Alors... Euh... Je vais continuer de chercher les espèces de pierres. Et, euh... Et tout ce... Tout ce qui va avec, pardon. Euh... Alors, faut que je me dépêche un peu, là. Parce que je commence à avoir une grosse fatigue. Donc... Et avant que je fatigue, ben j'aimerais bien avoir l'occasion... De vous montrer comment fonctionnent les camps. Euh... Alors, est-ce qu'on peut utiliser ça avec, euh... Avec ça ? Non, on peut pas. Dommage. Alors, encore une pierre. Bien, bien, bien. De la pierre, c'est toujours bon. Euh... Hum... Voilà. Pour l'instant, je vous ai pas encore montré grand chose. Enfin... J'espère que vous avez montré assez pour, euh... Pour vous faire une idée du jeu qui vous attend très bientôt. Euh... On va aller voir le piège. Et je pense qu'on va conclure ce petit, euh... Let's play présentation sur Cannibal. Donc, version 0.0.5. Donc, attendez-vous à avoir quand même une grande évolution au niveau... Bah, au niveau mécanique de jeu et tout. Euh... Pour l'instant, ben, ça reste très basique, hein. C'est le moteur de jeu CryEngine. Donc, euh... Voilà. Ils ont déjà les bases. Maintenant, il faudra en faire un jeu complet. Sachant que, ici, maintenant, il y a 3% de la map. Et vous avez vu combien, euh... Combien de mètres... Enfin... Combien de kilomètres j'ai déjà couru. Euh... Ouais. À mon avis, on peut s'attendre à du lourd, quoi. Voilà. Je suis malade. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. J'espère trouver, euh... Le moyen... Attendez. Est-ce que je peux prendre ça ? Non. Je peux pas. Merde. Non. 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 Ah, peut-être ça. Ouais. Excellent. Regardez ça. Wouah. Génial. Ah, ça, c'est génial, quoi. Bon. Les... Pas toutes les feuilles bougent, mais quand même une grande partie. Et euh... J'aime bien. C'est... C'est... C'est réaliste, quoi. Bon. Il manque plus que les sons, hein. Euh... Je pense qu'on arrive presque à notre fameux arbre. Euh... Non. Je pense pas que c'est celui-là. Non. C'est pas celui-là. On doit courir plus loin. Euh... Je vais par la même occasion encore un peu chercher après des euh... Des fougères ou des... Des fourrés ou... Des fougères. Qu'est-ce que je dis, moi ? Des euh... Voilà. Donc, il y a l'arbre là que... Non. C'est pas celui-là. Ça doit être celui-là. Ah-ha ! Regardez-moi ça. On vient de trouver un lapin. Nickel. Voilà. Donc, j'ai trouvé un lapin. Donc, je peux faire un feu de camp. Si je... Normalement. Fouguera. Donc, il faut deux... Euh... Madeira. Euh... Ah merde. Il faut retourner chez Saint Francis là. Vite. Voilà. Donc, apparemment. C'était la quête. Récupérer du lapin. Et me l'apporter. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va lui apporter le... Le lapin. Le lapino. Ah, et je peux plus sprinter là. C'est quoi ça ? Et, je pense que ça va conclure notre euh... Petit let's play sur ce jeu. Bon. Vous l'aurez compris. Bah, c'est encore très basique. Je le répète. Ne jugez pas par les premières... Les premières images. Les bugs. Ou quoi que vous voyez. Euh... Je trouve que le... Le jeu en vaut vraiment la peine. Et euh... Je suis très content de l'avoir essayé. Euh... En tout cas, bah... On peut s'attendre à du lourd. D'ici un mois ou deux. Donc ça, je prends avec. Hop. Ah, la musique est excellente hein. Bon, je sais pas si c'est eux qui l'ont faite. Mais euh... J'aime bien. Ah, il est ternu au rythme de la musique hein. Le... Notre héros là. Allez, un chemin. Voilà. Encore du bois. Voilà. On y est. Oh putain, c'est quoi ça ? Ouais, on va le tuer. C'est un Power Ranger ou quoi ? Ouais, je l'ai eu. Oh non ! 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 Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Aïe 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 aïe. Enfin bref. Enfin bref. Vous l'aurez compris. Le jeu sortira dans un mois. Hein. En version accès anticipé. Je vous le conseille. Et si vous voulez absolument le voir évoluer. Allez sur Greenlight. Faites un pouce vert. Mettez le dans les favoris. Et supportez ce jeu. Et suivez le de très près. Car il nous envoie du lourd. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur BBTV. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.